Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais dans ce cas précis, c'était un acte judiciaire majeur. Qui aurait pu imaginer que l'ancien directeur tout-puissant, comme on l'a décrit, de S21, reviendrait à S21 face aux survivants ? Face aux gardiens, reviendrait entre deux policiers et entre deux juges d'instruction. Qui aurait pu un jour imaginer possible cette scène ? Il l'a accepté sur la proposition de ses avocats. Il l'a accepté. Et il nous a dit alors, oui, j'irai à Chung Egg avec les juges et les procureurs. Oui, j'irai à S21. Mais je demande deux choses. Premièrement, je demande à avoir un moment pour me recueillir, sans personne, seul, et les juges d'instruction lui ont accordé ce moment. Et il a demandé également, je demande à avoir le droit de m'adresser aux victimes qui seront présentes, ainsi qu'aux gardiens. Vous verrez maintenant, mesdames et messieurs les victimes, qui n'étiez pas présents à cette reconstitution. Vous aurez l'occasion, dans ces débats, de voir le film de cette reconstitution. Et vous aurez l'occasion de voir ces larmes, qui ont été échangées entre les victimes et d'autres, lorsqu'il s'est adressé à elles. Qui peut dire à ce moment-là que ni les uns ni les autres n'étaient sincères ? C'est aussi ça le grand mérite d'un processus judiciaire. Qui d'autre que la justice pouvait organiser cette rencontre entre Duc et ses anciennes victimes ? Oui. Quelle que soit la tragédie que vous avez décrite, madame et monsieur le coprocureur, ce matin. C'est une tragédie qui a évidemment toute notre compassion pour les pauvres et innocentes victimes. Quelle que soit cette tragédie, je voudrais que l'on ait aussi, 30 ans après, je voudrais que l'on ait une pensée reconnaissante pour celui qui aujourd'hui affronte son passé. Je le répète, il faut un certain courage. Je vais même plus loin. Qu'est-ce qui permet à un homme qui regarde tout cela en face ? Qu'est-ce qui lui permet encore aujourd'hui de rester en vie ? Si ce n'est parce qu'il est convaincu qu'il a encore un rôle à jouer dans l'humanité. En demandant pardon aux victimes, en s'adressant à son peuple, en s'adressant aux jeunes pour leur dire « Voilà ce que nous avons fait. Voilà dans quoi nous avions basculé. Voilà ce qu'il ne faudra jamais refaire. » Alors, oui, oui, madame et monsieur le procureur, Duke reste un homme. Peut-être y a-t-il des points sur lesquels il a encore du mal à admettre certaines choses. Bien sûr, mais peut-être que vous-même aussi, vous avez du mal à admettre certaines choses de sa part. Les débats, vous prouveront que peut-être vous vous trompez quelque part quand vous dites à la chambre « Nous voulons présenter le livre que Duke a écrit, qui est l'œuvre de sa vie. » Et vous vous rendez compte que ce n'est pas lui qui a écrit ce document. On peut se tromper, même du côté des procureurs. Mais on peut, quand on est accusé, d'une part se tromper de bonne foi, mais on peut aussi avoir encore un peu de mal à admettre certaines choses extrêmement douloureuses. Alors, je voudrais encore dire que ces débats vont permettre d'aller encore et encore plus loin. Nous avons la chance dans ce tribunal, pour la première fois devant la justice pénale internationale, d'avoir des partis civils. Mesdames et messieurs les partis civils, vous avez toute votre place dans ces débats. Vous pourrez poser à Duke les questions que vous souhaitez leur poser. Et comme l'a dit le Conseil des ministres du Cambodge, ça sera bien ça l'honneur de cette justice, de permettre cette rencontre. Malheureusement, je préfère vous prévenir tout de suite. Il n'aura pas toutes les réponses à toutes vos questions. Votre principale question, j'en suis conscient, c'est pourquoi tout cela ? Je ne suis pas sûr que Duke, à lui seul, ait la réponse à cette tragique question. Pourquoi tout cela ? Pourquoi ces scènes impensables, insoutenables à S21 ? Pourquoi ces scènes qui déshumanisaient les victimes, mais qui déshumanisaient en même temps ceux qui les accomplissaient ? Serons-nous capables, à la fin de ces débats, d'avoir redonné aux victimes toute leur humanité ? Mais d'avoir aussi perdu à celui qui était sorti de l'humanité et qui ont d'y revenir. Voilà, c'est l'enjeu pour notre tribunal. Je vous remercie. Merci. Le Président, la Chambre de la défendre voudrait vous informer que, en ce qui concerne la demande du co-procureur de répondre à la défense, et votre requête n'est pas évoquée parce que la Chambre décide qu'il ne sera pas fait droit à votre requête, car content of our schedule, this process is not the proceedings where evidence is presented. It's only just the beginning of the proceedings. Next, we move to the other items concerning the agreed facts or uncontested facts. I may ask the prosecutors whether you have already agreed on some facts with the defense counsel. Thank you, Mr. President. Would you leave? However, I'd like to correct what is obviously a misinterpretation of my earlier comment. I did not ask for a right to respond to the defense presentation. What I asked for was the right to make an observation because what I believe happened earlier was the presentation of a motion by the defense, challenging the jurisdiction of this court over the accused, the constitutionality of the proceedings of this court, and indeed qualifying those proceedings as an affront to the national sovereignty. Now, my culture, when an lawyer stands up, he is presumed, the president. I would like the co-procureur to go straight to the point. The trial chamber asked you to clarify concerning the uncontested facts parce que votre demande visant à présenter l'observation a déjà été rejette. Merci pour cette clarification, M. le Président. Je sais qu'il y a un autre point dans l'agenda, et je reviendrai à ce moment-là. Nous avons, à peu près, un accord sur les faits, il y a un accord sur certains faits. En réponse à votre demande de présenter le 11 février 2009, le 11 février 2009 ont présenté... C'est pas de traduction, hein. Il dit à un coprocureur. L'accusé n'a pas de traduction. C'est pas de traduction. Oh ! Peut-être que j'en ai. J'ai l'excusé, je pense qu'avoir ces choses close à l'écran n'est probablement pas la meilleure idée. Excusez-moi, c'est le coprocureur. Comme je l'ai dit, le 11 février 2009, nous avons supplié la défense avec 351 factuelles factuelles à la défense sur lesquelles nous pouvons être accordé. Et qui sont tirés de l'ordonnance de rendre la telle qu'elle commande par la chanson de la Chanson de la Chanson de l'Union. Ils ont présenté ces faits en anglais, Khmer et Frise. En tant que partie, la première partie couvre la revue des faits. En tant que partie, la première partie couvre la revue des faits. En tant que partie concernent les faits juridiques des faits. Et la troisième partie concerne la personnalité de l'accusé. Now, when we say that these facts were derived from the indictment, for the most part, they were in fact taken word for word from the indictment, cut and paste. In some cases, there has been some editing to exclude references to evidence, or to remove things that we, the co-prosecutors, did not agree to, and various other editing measures. The Honours will note that, with the exception of the dispositive part of the indictment, that indictment contained only 171 paragraphs. Yet, 351 facts were submitted to the defense. This is because, as you know, each paragraph contained many facts, sometimes a lot. So, these paragraphs, therefore, were, therefore, split into individual factual allegations, to allow the defense to state a definitive position on each of the individual facts contained in any one paragraph. This agreed facts document proposal was given to the defense, as I said, in all three languages. And the defense was asked to record on this document whether the defense agreed, directly agreed, disagreed, or did not dispute any of these 351 facts. The defense response was received by the co-prosecutors on 19 March 2009, in French, and then on 26 March 2009, last Thursday, in Khmer. The defense, in its response, addressed two out of the three main parts of the indictment. They did not respond to the legal qualification of part three that we submitted. Regarding part one of the indictment, the summary of facts that contained 262 individual factual allegations, and the defense responded with, in fact, 351 distinct individual positions on these facts, as some of the allegations initially put forth contained multiple parts, and were, therefore, responded to individually. In short, the defense responded in two ways, either with a qualification or comment regarding a fact, or without any comment. Now, regarding those responses or qualifications or comment by the defense, 157 allegations were agreed to by the defense, 81 allegations were not disputed, and 21 allegations were disagreed with. Obviously, if I make a mistake in the numbers, I'm sure my learned friend will correct it. So, to sum up, the co-prosecutors and the defense have agreed to 157 of the 350 factual allegations in part one. Additionally, the defense is not contesting 81 of those facts. Therefore, 238 out of 351 facts are not being contested during the trial. Regarding the remaining 112 of the 351, they have either not been agreed to, or alternatively, they have been agreed, partly agreed, or not disputed with some comments. Now, due to the defense qualification of some of these facts, the co-prosecutors are not in a position to agree to the qualified facts. And, obviously, whatever a fact or a factual allegation is to be contested, it will be done as appropriately during the stages of the trial that you have set forth. Now, I don't propose to read into the record all the single facts that has been agreed to. I could, if would you leave, if you want me to, but I'd rather not. Instead, I submit that the defense could and will, I believe, submit very shortly and file into the record the details of which allegations of facts it agrees with, disagreed, comments, etc. Obviously, as I said, the rules that were put forth and that are agreed, not disputed, or not commented, can be deemed by this chamber to be agreed between the parties and not contested. Obviously, we are all very much aware that this agreement between the defense and the prosecution does not bind you in any way whatsoever about these facts. That is quite clear. This agreement was put forth as a trial management tool to indicate to the chamber where the debate lays between the parties. It will come as no surprise that most, as I assume the defense will file, that most of the disputed facts rest with the part of the indictment dealing with the responsibility of the accused. However, as I said, most of these facts, these factual allegations have been admitted to or not contested or not commented on. The reference number for this filing, I submit, will be E5 slash 11 slash 2, and I would, as I said, I have indication to believe that this will be done shortly into the record so that the chamber is aware of the agreed facts. I, of course, stand ready to answer any questions or provide any clarification. questions. To answer any questions you would like to ask. Thank you. Merci. 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 J'invite maintenant les avocats de la Défense à nous dire leur position pour ce qui est de l'accord sur les faits. Si vous voulez faire des commentaires sur cette question, vous avez des commentaires à faire sur cette question. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je rejoins les commentaires de mon collègue du bureau des coprofureurs. Nous nous proposons de vous transmettre demain par la voie officielle le travail réalisé par Duke lui-même et ses avocats sur la reconnaissance des faits proposés par les coprocureurs. Nous avons travaillé de la manière suivante. Chaque fois que l'accusé est d'accord avec un paragraphe, nous avons mentionné en rouge. D'accord ? Il y a quelques paragraphes sur lesquels l'accusé a indiqué qu'il était d'accord en partie. Et donc, il a expliqué pourquoi il n'était d'accord qu'en partie. Vous verrez également qu'un certain nombre de points ne sont pas contestés et ne seront pas contestés lors du procès. Et puis, nous avons mis chaque fois sous les paragraphes, vous le verrez, en bleu dans notre version, le paragraphe de l'ordonnance de renvoi auquel se rapporte le paragraphe du procureur. Puisque nous avons compris que les coprocureurs ont repris l'ordonnance de renvoi, ont découpé les paragraphes de l'ordonnance de renvoi. Et donc, pour plus de clarté, nous vous avons signalé chaque fois à quel paragraphe de l'ordonnance de renvoi cela renvoyait. Mais, nous avons également rajouté parfois en vert, vous le verrez dans notre document, en vert, nous avons renvoyé les termes, parfois, que les coprocureurs n'avaient pas repris. C'est-à-dire que les coprocureurs, dans leur travail, ont parfois fait des résumés de l'ordonnance de renvoi. Et nous, nous souhaitons rajouter parfois le texte même, le paragraphe de l'ordonnance de renvoi, et donc nous l'avons rajouté en vert. Parce que, pour la compréhension, Duke préfère, et il a raison, quand la totalité du paragraphe de l'ordonnance de renvoi soit précisé. Donc, tout ceci est indiqué dans notre document. Nous nous proposons de vous déposer non seulement notre document, mais une note explicative de la manière dont nous avons travaillé. Sur le fond, comme l'a dit mon collègue Robert Petit, la grande majorité des éléments factuels sont acceptés, et nous avons, évidemment, des divergences sur quelques points que l'audience offrera sans doute. Demain matin, nous pouvons transmettre ça par la voie officielle. Président, effectivement, comme mon collègue l'indique, Évidemment, il y a encore des points à débattre, des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, et j'imagine que si l'accusé a des commentaires à faire, sur quelques points, il le fera lors de l'audience, et non pas, évidemment, à travers des écrits qui ne peuvent être contestés. D'autre part, comme je l'indiquais plus tôt à la Cour, il pourrait être possible de lire chacune des allégations factuelles qui ne sont pas contestées. Je note, cependant, qu'à mon estimé, on en a pour au moins deux heures, sinon plus. Alors, c'est pour cela que j'avais indiqué plus tôt que, quant à moi et quant à nous, il appare plus judicieux, ou on fait un exercice plus judicieux du temps de la Cour, que de produire pas écrit au dossier ces admissions-là, qui, encore là, je le répète, ne font que reprendre les allégations factuelles qui sont dans l'ordonnance de renvoi. Mais, évidemment, nous sommes entre vous-mains, nous ferons ce qui, selon vous, est le meilleur pour la procédure. Mais, of course, we are in our hands, and we shall do what is best suited to the proper conduct of the proceedings. The President, the co-prosecutor, could you give to the chamber the documents concerning the uncontested facts, and when do you think these documents are available, especially the documents that you already raised concerning the undisputed facts? So, when do you think you can give them to us? I apologize, Mr. President, if I was not clear. The initial document by which that we submitted to the defense for their perusal and decision on was filed, as I said, I believe, in January with this court. And that is the document under the quotation that I mistakenly signed earlier. So, that is, in the file, the answer to that filing. In other words, the position, the final position on the agreement of facts can be filed as early as tomorrow morning. So, tomorrow morning, you will have in the case file a document amounting to perhaps 40-odd pages with all the facts that the defense and the prosecution agree to or that are not contested. So, as of tomorrow morning, you will have in writing in the three languages, I assume, these agreed facts. Again, as I said, it is possible for us to read them into the record and using the translation of today. But I assume, I'm sure, that these poor translators have had quite a lot to do today. But it is, of course, up to you. President, the co-prosecutor and counsel for the accused, the difficulty that the court has is that we're scheduled to start questioning tomorrow and we still don't know what the agreed facts are. Is it possible to have an informal copy given to us today? I don't, personally, I don't see any problems. You can have it within probably a few minutes, at least in English, in French, and I believe in Khmer as well. And I don't think there will be any objections from the defense. And I don't know if the civil parties will... Of course, we will give it to all the parties. Mr. Francois, for who, you take the floor if you would like to address the matter regarding this. You would like to address these questions and respond to what was presented, Mr. de la Défense. C'est juste pour dire que la Défense peut également communiquer son document dès la fin de cette audience. Alors, le nôtre est en français et en Khmer. Nous n'avons pas de traduction anglaise, pardonnez-nous. Mais dès la fin de cette audience, nous faisons les formalités nécessaires pour vous transmettre notre document en français et en Khmer. Mr. Robert Petit, you now can take the floor. Yes. Would you leave an indulgence? But the informal copy might not be as pretty as, of course, the formal one will be. There might be a few things for which we are not... We'll have to answer. Ce qui vous sera présenté officiellement demain, juste pour information. Vous avez bien sûr. Sous-titrage ST' 501 ... 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